Salut les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour le SBC TOTS Liga Garantie, les potes, donc voilà c'est l'équipe que je vais mettre, je n'ai rien acheté, rien du tout, j'avais tout dans le club, donc voilà on a mis Moreno 93 dedans, il a une belle carte, mais bon voilà, moi cette place là j'ai Messi en super sub, j'ai tout ce qu'il faut, donc voilà je vais le mettre, j'avais fait, c'était hier, j'ai récupéré Luca Modric dans un SBC justement Liga Garantie, donc on a réussi à récupérer un 90, donc c'est bien, j'étais parti pour le faire, ce SBC là, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire quand même, donc voilà je vais mettre Lampard, Lampardicone parce que pareil c'est, voilà, tu fais un SBC Middle, voilà tu t'attends à avoir quelque chose d'intéressant et de jouable, c'est pas jouable, j'aime beaucoup Lampard, mais bon voilà c'est un jour qui me servira pas, donc du coup voilà, puis le reste c'est les 84, donc c'est plutôt, voilà ça peut être plutôt intéressant pour ça, pour ça les gars, il va falloir quand même que le jeu nous donne quelque chose de bien, donc on va espérer, on va espérer avoir quelque chose, donc on va valider les mecs et puis je vais, voilà j'espère, j'espère vraiment qu'on va pouvoir récupérer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va nous servir surtout dans l'équipe, donc je vais vous montrer l'équipe quand même les amis, ça peut être intéressant de vous montrer l'équipe, donc je vais vous montrer l'équipe et puis on va vite fait ouvrir le pack et puis on va espérer, on va espérer les potes avoir quelque chose qui puisse rentrer dans notre équipe, donc voilà c'est l'équipe avec laquelle je vais jouer ce week-end les mecs en fut champion, donc du coup forcément on va virer Gérard Moreno, c'est clair, donc voilà les gars si vous avez des améliorations à me donner pour mon équipe, franchement je suis complètement preneur, pour l'instant j'ai 50 000 crédits mais je compte bien tartiner l'achat revente et puis bon bref, on va espérer dans le pack Liga avoir quelque chose, on va aller ouvrir le pack les potes, donc ça va être une petite vidéo, ça va pas être une vidéo qui va être très longue, mais en tout cas les gars, malgré tout, je compte sur vous pour m'exploser la barre de pouces bleus les potes, faites-moi exploser les pouces bleus pour montrer-moi votre soutien les potes, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours chauds, si vous êtes toujours motivés les potes, posez-moi votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné aussi ceux qui, voilà les nouveaux qui découvrent la chaîne, forcément ça arrive tout à chaque vidéo, on a toujours des nouveaux, on a toujours des nouveaux abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à abonner-vous et activer la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent et puis surtout quand est-ce que je suis en live, donc les gars, joueurs TOTS, la Liga, allez, garantie, espérons quelque chose d'intéressant, ça serait bien, ça serait vraiment bien d'avoir quelque chose dans ce petit pack, allez, il y a du lourd en plus, il y a vraiment du lourd, il y a vraiment de belles cartes, allez, eSport, il faut nous faire rêver maintenant, il faut nous faire rêver, allez, allemand, Tony Kroos ? Personnellement les gars, Tony Kroos, il est fort jouable, Tony Kroos, il a une super belle carte, les gars, les gars, dans les commentaires, dites-moi, la carte de Tony Kroos, comment elle est, je suis sûr qu'il a une carte qui est vraiment jouable, il a vraiment une carte boxe-to-boxe, un bon milieu de terrain, les potes, dites-moi si vous, vous l'avez testé, moi je le testerai sûrement en future champion, parce qu'il a vraiment une carte jouable, je suis très content de packer Tony Kroos, donc voilà les gars, vraiment, on va voir, je pense qu'il peut même rentrer dans l'équipe, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose avec lui, donc je suis plutôt satisfait, donc voilà les potes, vraiment rien à dire, je suis vraiment content, on va voir ce que ça donne, on va essayer de le mettre dans l'équipe et je pense vraiment qu'il y a moyen, comment qu'il est au niveau des étoiles ? Il a 5 étoiles mauvais pieds, dommage pour la 4ème étoile de geste technique, c'est vraiment dommage, sinon dans les détails, 90 accélération plus 73 de vitesse, c'est les passes, surtout pour un relayeur, passes longues, passes courtes, 99 réactivité, conduite de balles, 99, force 90, il peut être vraiment intéressant, je pense que Tony Kroos, c'est vraiment une très très belle carte, les gars, on va regarder si on peut le placer dans l'équipe. Tony Kroos, les mecs, il rentre parfaitement dans l'équipe, ça peut être vraiment un bon MDC, donc vraiment, je suis vraiment content, je pense que c'est une carte qui peut vraiment être jouable, donc les gars, ma question, ça va être simple, on va tester Tony Kroos ce week-end, forcément, ma question, ça va être qui entre Guardiola et Gattuso pour jouer en MDC, donc avec notre ami Tony Kroos, donc dans un 4-2-3-1, donc les mecs, vraiment, je compte sur vous, dites-moi, dites-moi les gars, je compte vraiment sur vous, sur vos commentaires et sur vos retours sur Tony Kroos pour savoir est-ce qu'il est jouable, voilà, son meilleur poste, MDC droite, MDC gauche, voilà les gars, j'attendrai ça dans les commentaires, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je le répète, explosez-moi la barre de pouces bleus, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la petite cloche de notification, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, ciao les gars !